Elodie, comment a-t-on la vie avec la sickle cellulose ? Quel impact a-t-il sur votre vie ? Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de crises. Deux par mois, deux tous les deux mois. Donc je ratais beaucoup l'école. Puis aussi j'avais le retard de puberté par rapport à mes amis, etc. J'étais plus petite, j'étais toujours la plus fine. Donc c'est ça aussi qui m'a donné envie en grandissant de faire du sport et de me sentir plus forte. Donc, vous avez une grande présence sur Instagram, Facebook et les réseaux sociaux. Disons-nous ça. J'ai une page qui s'appelle DREPA Smile. DREPA pour sickle en français et smile, sourire, parce que j'aime bien être optimiste. Donc sur Instagram, j'essaie à travers le sport, mon alimentation, de motiver les gens, d'impacter les gens. Parce que je me dis, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et donc j'essaie de montrer que la maladie c'est un handicap, mais dans la tête c'est le plus important. Si on a le mental, si on a le moral, on peut faire des choses incroyables. Je pense que je donne l'espoir. Donc à travers mes posts, à travers ma vision des choses, j'essaie en tout cas de motiver les gens et de les faire avancer. Leur dire que ce n'est pas un échec d'être drépanocitaire. Donc ce n'est pas une honte aussi. Il faut en parler sur tout ça. En parler. Le message que je voudrais transmettre à tous les drépanocitaires du monde entier, c'est surtout continuez de vous battre. Ne lâchez pas. Et ça va marcher. On va y arriver. Et il faut se battre. Surtout ne pas lâcher. Gardez espoir. Gardez le sourire. Et même si on tombe au sol, on se relève et on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...